Bienvenue sur ce premier cours en ligne de Creative Commons pour le développement d'une économie créative. Donc je me présente, je suis présidente de Philippi et je suis actuellement chercheuse au CERFA, qui est une unité mixte du CNRS et de l'université Paris 2, où je travaille actuellement sur les enjeux juridiques et les architectures distribuées et leurs implications sur la diffusion du savoir et des connaissances sur Internet. Donc je suis ici en tant que représentante de Creative Commons France, dont je suis l'une des représentantes juridiques depuis à peu près deux ans. Et mon but aujourd'hui est de vous présenter le fonctionnement de ces licences, qui se proposent non pas comme une alternative, mais plutôt comme un complément au droit d'auteur, et qui permettent l'établissement d'un régime plus permissif, qui permet de mieux répondre aux besoins émergents d'un grand nombre d'auteurs et d'utilisateurs sur Internet. Merci. 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 Si on considère les perspectives historiques, les programmes ont commencé dans le contexte du droit d'auteur lors du passage de la société par une société de l'information, dont l'économie est essentiellement basée sur la production et la distribution d'informations. Donc l'information devient en quelque sorte une ressource de très grande valeur et le problème c'est que, puisque c'est une ressource immatérielle, elle ne peut pas être échangée sur le marché comme tous les autres biens. Il a donc fallu établir un nouveau cadre normatif qui s'est inspiré du modèle de propriété traditionnelle pour introduire des droits exclusifs sur les ressources de nature immatérielle. Et cela a porté donc à la création du droit de propriété intellectuelle et notamment du droit d'auteur en ce qui concerne les offres et les contenus. Donc, le droit d'auteur a été conçu dans l'environnement physique et il a donc été construit à son image. Le but était alors de rapprocher les caractéristiques de l'information qui est une ressource immatérielle et qui n'est donc pas touchée directement par la notion de rareté avec les caractéristiques matérielles du support sur lequel elle est incorporée qui est lui par définition une ressource rare. Donc, le droit d'auteur a créé une situation de rareté artificielle pour rétablir une correspondance entre les propriétés de l'information et celle du médium. Ensuite, lorsqu'on se déplace dans l'environnement numérique, le médium devient lui-même une ressource immatérielle qui peut donc être reproduite de manière instantanée et indéfiniment et donc cette ressource n'est plus touchée par la rareté. Il y a donc de nouveau une perte de correspondance entre les caractéristiques du médium et les caractéristiques de l'information qui a été transformée en une ressource artificiellement rare dans la mesure où elle a été protégée par le droit d'auteur. Donc, dans le contexte numérique, il n'y a pas seulement l'information, mais aussi le médium, les supports, qui sont des ressources de nature immatérielle. Il faut donc se demander si le concept même de rareté ne doit pas être remis en place. Donc, c'est ainsi que l'arrivée d'Internet et des technologies numériques qui favorisent la distribution et la reproduction des œuvres de l'esprit de façon instantanée sur échelle globale et au moindre coût peuvent être considérées aussi bien comme un danger ou comme une opportunité à ce moment-là de la perspective et de la perspective de la finalité de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Donc, certains d'esprit et de nombreux ayant droit perçoivent les technologies numériques comme un danger à leurs intérêts économiques puisqu'elles facilitent la reproduction et la distribution des œuvres en formes numériques qui deviennent donc accessibles gratuitement à tous les internautes. Donc, face à ces enjeux, il y a de nombreux ayant droit qui ont fait de la pression pour que le droit d'auteur soit reformé de manière à pouvoir plus facilement contrôler la reproduction, la distribution et la réutilisation de leurs œuvres. Le droit d'auteur comporte donc à nos jours un certain nombre de droits exclusifs tels que le droit exclusif de reproduction, de distribution, de communication au public ainsi que le droit exclusif de modification ou d'obstention d'œuvres dérivées. Ces droits persistent jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur et s'appliquent aux supports numériques de la même façon qu'ils s'appliquent à tout autre type de support. Cependant, il a tout de même été nécessaire d'introduire de nouvelles dispositions législatives de façon à ce que le droit d'auteur puisse s'appliquer correctement au paysage numérique. Donc, notamment, l'une des particularités de l'environnement numérique, c'est que toute activité en ligne, telle que la consommation ou le transfert d'une œuvre de l'esprit, comporte nécessairement une reproduction de cette œuvre. Le droit d'auteur a donc été reformé de façon à exclure du droit exclusif de reproduction toutes les reproductions éphémères qui sont instrumentales à la réalisation d'une autre activité. Par contre, d'autre part, une nouvelle couche de protection a été introduite, interdisant le détournement de toutes mesures psychologiques de protection visant à limiter l'accès, la reproduction ou la modification des œuvres de l'esprit. Cela constitue notamment un développement important du droit d'auteur à l'ère numérique puisque cela permet aux ayant droit de contrôler non seulement la reproduction, la distribution et la modification des œuvres de l'esprit, mais aussi la manière dont ces œuvres peuvent être consommées par le public. Voilà. Donc, d'autre part, certains acteurs et utilisateurs perçoivent au contraire Internet et les technologies numériques comme une opportunité pour obtenir plus de visibilité, mais aussi pour encourager de nouvelles pratiques de production et de consommation sur le réseau qui ne sont plus fondées sur l'échange et l'exclusivité, mais plutôt sur le partage et l'abondance. En effet, lorsque l'on se déplace dans l'environnement physique, la matérialité du médium et les coûts de production élevés de l'information étaient-elles à ne fournir qu'une disponibilité limitée d'informations, dans l'environnement numérique, les matérialités du médium et les moindres coûts de production et de distribution sont-elles à permettre une disponibilité croissante d'informations sur Internet ? On passe donc d'une situation de rareté à une situation d'abondance. Et cela comporte notamment une modification radicale du rôle de l'utilisateur. D'un consommateur passif d'informations, l'utilisateur devient un consommateur de plus en plus sélectif grâce à l'interactivité fournie par les nouvelles technologies. Pour enfin devenir un producteur actif d'informations, avec l'apparition des technologies du Watt 2.0 et de l'usure générée de content, donc les contenus générés directement par les utilisateurs. Aujourd'hui, donc, face à cette quantité croissante d'informations qui est disponible sur Internet, il devient de plus en plus difficile de juger la valeur de cette information. L'utilisateur assume alors un nouveau rôle de consommateur qui va déterminer la valeur de l'information qu'il consomme. Et cela est lié au fait que la valeur de l'information n'est pas d'une valeur intrinsèque, mais c'est une valeur qui est partiellement déterminée par le public. Donc, plus une art est diffusée, plus elle sera consommée et plus elle sera susceptible d'acquérir de la valeur aux yeux du public. Inversement, plus le cylindre a de la valeur, plus elle sera susceptible d'être diffusée pour être consommée par le public. La valeur de l'information est donc en fin de compte déterminée par un cercle vertueux alimenté par la viralité du réseau. Donc, si l'on tient compte des caractéristiques du réseau et des technologies numériques, on peut donc en déduire que l'information sur Internet va être non seulement fonctionnée, mais elle va aussi être diffusée, partagée et réutilisée. Le régime actuel des droits d'auteur risque donc de réduire la valeur de l'information telle qu'elle est perçue par le public à cause qu'un cadre normatif qui limite l'accès, la diffusion et la réutilisation de l'information. Il faut donc se demander si le droit s'est réellement adapté à l'environnement numérique ou s'il est possible d'envisager un régime alternatif qui serait plus adapté aux besoins émergents des internautes. Donc, on en vient ainsi à Creative Commons qui propose un système de licence fondé sur le régime des droits d'auteur, mais qu'il utilise afin de faciliter le partage et la libre diffusion des savoirs et des connaissances. Donc, il est important de se rappeler que les licences pour les femmes ne sont pas en violation du droit d'auteur et elles ne sont pas non plus une adaptation du droit d'auteur. Il s'agit tout simplement d'un dispositif contractuel qui relève de la source de l'eau et qui encourage l'établissement de nouveaux modèles de partage et de réutilisation des œuvres de l'esprit en réponse à l'évolution de plus en plus répressive de la propriété intellectuelle sur Internet. Donc, Creative Commons permet aux auteurs de maintenir le contrôle sur leurs œuvres, non plus en ce qui concerne la reproduction et la distribution, mais uniquement en ce qui concerne les modalités de réutilisation. On passe donc du système traditionnel de tous trois réservés à un système plus ouvert où seulement 63 sont réservés à selon le choix des auteurs. Voilà. Donc, rapidement, le fré-critifcom nous permet aux auteurs de sélectionner quatre options différentes pour licencier leurs voies. Il y a tout d'abord l'attribution qui est obligatoire et qui demande que la paternité de l'art soit toujours mentionnée. Il y a ensuite l'option de permettre ou non la création d'autres dérivés. Et si cela est permis, il y a la possibilité d'imposer que l'autre dérivée soit mise à disposition du public sous les mêmes conditions que l'autre régional. Enfin, l'auteur peut décider que l'utilisation et la réutilisation de l'art ne s'en permettent que pour des finalités non commerciales. Donc, ces quatre options peuvent être combinées afin de créer un système de six licences et vente qui vont répondre aux besoins de différents auteurs. Donc, il y a tout d'abord la licence CC BY qui permet aux utilisateurs de faire ce qu'ils veulent avec les offres du moment qu'ils mentionnent toujours la paternité, donc la source et l'auteur de l'offre. Ensuite, il y a la licence CC BY SA qui permet de reproduire, de redistribuer et de modifier les offres soit commercialement, soit non commercialement avec la seule condition que lorsque une offre dérivée est créée, il faut la remettre à disposition du public sous exactement les mêmes conditions de l'offre originale. Ensuite, il y a la licence CC BY SA qui permet de reproduire, de redistribuer, mais pas de modifier une offre de l'esprit. La licence CC BY 1C qui permet la reproduction, de redistribution et de modification, mais uniquement pour des finalités non commerciales. Enfin, il y a la CC BY 1C SA qui permet donc la création d'oeuvres dérivées, la production, la redistribution et la création d'oeuvres dérivées pour des finalités non commerciales et à condition que l'oeuvres dérivées sont mises à disposition du public sous les mêmes conditions que l'oeuvres originales. Et pour finir, la licence CC BY 1C 1B qui permet la reproduction, la redistribution uniquement pour des finalités non commerciales. Donc, chaque auteur peut choisir la licence qui lui convient le plus selon de ses finalités, selon de ses intérêts. Et ces licences sont, en général, utilisées par des auteurs qui ont un intérêt à encourager la décision de l'oeuvre et qui ont donc désormais la possibilité de choisir entre ces six licences types qu'ils peuvent utiliser sans avoir besoin d'aucune compétence technique ni légale. Et ces licences représentent aussi un avantage pour les utilisateurs qui ont la possibilité de savoir immédiatement quels sont leurs droits et quelles sont les conditions d'utilisation d'une oeuvre grâce à un système de badge qui est extrêmement simple et compréhensible. Enfin, les licences de téléphone peuvent aussi être incorporées dans une oeuvre numérique de façon à permettre la recherche automatisée de ses oeuvres, à selon de certains critères de recherche. Donc, pour conclure la première partie, il est important de noter que si l'on observe la manière dont le droit d'auteur a évolué au cours des années, on remarque qu'il a souvent été bouleversé par l'arrivée de nouvelles technologies. Donc, en commençant par l'intrimerie, qui apportait à l'introduction d'un droit exclusif sur la publication des oeuvres luthéraires, le développement de nouvelles technologies comme la photocopie, la photographie ou les cinémas ont facilité la reproduction d'oeuvres de natures différentes. La portée du droit d'auteur s'est donc étendue afin de protéger l'exploitation de ces nouvelles formes artistiques. Aujourd'hui, les technologies numériques ont radicalement pourversé les modalités de consommation de l'information sur le internet. Et pourtant, il s'ambrerait que le droit d'auteur ne se soit pas adapté à ce nouveau contexte, mais qu'il ait au contraire essayé de reporter le numérique à son image originelle. Donc, cela comporte évidemment une paire de crédibilité du droit d'auteur qui est de moins en moins respectée sur le internet, mais aussi une paire des opportunités fournies par les technologies numériques qui permettraient de passer d'une économie basée sur la rareté à une économie basée sur l'abondance. Donc, si le droit veut réellement s'adapter à l'environnement numérique, il est important de tenir compte de deux points fondamentaux. D'un côté, que le droit exclusif de reproduction n'a plus raison d'être dans un contexte où toute forme d'utilisation implique de toute façon une reproduction. De l'autre côté, que les utilisateurs ne sont plus disposés à payer pour consommer des arbres numériques dans la mesure où elles ne sont plus touchées par la rareté. Donc, la solution proposée par Creative Commons est de passer d'un système basé sur le droit de reproduction à un système plus ouvert, basé sur le droit de réutilisation et qui permettrait donc aux auteurs de contrôler non plus la reproduction et la distribution des arbres, mais uniquement à la manière dont ces arbres peuvent être réutilisées. Donc, ce système parfait permet de bénéficier des avantages et des opportunités offerts par les technologies numériques, tout en permettant aux auteurs de saturer les revenus économiques, puisque plus une œuvre est diffusée, plus elle sera consommée et plus elle sera donc susceptible d'acquérir de la valeur sur le centre public, et donc plus elle sera susceptible d'être réutilisée actuellement des conditions circulées par la licence. Bonjour, je suis Isabelle Romane, Je suis responsable d'éducation à Creative Commons France et je suis à titre professionnel membre de l'Université Paris-Sud où je suis enseignante de chimie et également pour le certifiqueur informatique et internet. Dans ma présentation, je voudrais revenir sur les ressources éducatives libres en anglais Open Educational Resources qui a été traduit en français en open par libre. Et j'utiliserai la définition proposée par l'UNESCO en 2002. Les ressources éducatives libres sont des matériaux d'enseignement, d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit. Vous avez ci-dessous le logo de ces Open Educational Resources, ressources éducatives libres créées par l'UNESCO. Alors, dans une première partie, je voudrais revenir sur la comparaison entre l'accès libre ou ouvert d'une part et les licences libres ou ouvertes d'autre part. Je pense qu'il est nécessaire de clarifier ces concepts parce que beaucoup d'institutions proposent des ressources en accès libre qui signifient seulement gratuit. Et dans les diapositives suivantes, je vais développer le fait que ce n'est pas suffisant pour assurer une réutilisation et une diffusion maximale de ces ressources. Le terme « accès libre ou ouvert » en français correspond au terme anglais « open access » qui est à l'origine un mouvement des chercheurs pour la publication scientifique en accès ouvert au sens minimum de gratuit par rapport à l'accès fermé payant des portails de revues scientifiques propriétaires. Il a débuté dans les années 1990 avec le dépôt de préprime de publication de recherche « archive ». Ce mouvement s'est concrétisé par une déclaration de Budapest en 2002 puis de Bethesda et de Berlin qui a défini l'open access comme un accès gratuit assorti du droit de copie et de redistribution. Aujourd'hui, on a en fait deux définitions d'open access. Une définition minimale qu'on a qualifiée de « gratis open access » qui désigne des ressources en accès gratuit mais sans licence qui accordent le droit de copie ou un open access qui correspond plus à une définition de « libre open access » qui est régi par une licence accordant des droits supplémentaires aux utilisateurs. Maintenant, je vais revenir sur la définition de ce qu'on entend par licence libre pour les logiciels et pour les œuvres autres et par licence ouverte. La définition des licences libres a été introduite par la Free Software Foundation qui a été créée par Richard Thoman, un informaticien du MIT, créateur du mouvement du logiciel libre à la fin des années 1980. Et la définition d'une licence libre pour un logiciel comprend quatre libertés. La liberté d'exécuter le programme, la liberté d'étudier son fonctionnement, ce qui implique l'accès au code source, la liberté de redistribuer des copies du programme et la liberté de distribuer des copies de nos versions modifiées du programme. Il existe une clause additionnelle qui est la clause de CopyList qui impose la redistribution de versions modifiées sur la même licence. C'est par exemple le cas de la licence GNU-GTL qui est l'une des premières licences de logiciel. Une autre licence libre a été définie par l'Open Source Initiative mais qui comprend en pratique les mêmes quatre libertés, bien que l'esprit soit un peu différent puisque la licence libre au sens de la Free Software Foundation correspond plus à un point de vue philosophique alors que celle de l'Open Source Initiative est plus pragmatique. Mais en pratique, les libertés sont les mêmes. Concernant les œuvres autres que les logiciels, par exemple les ressources éducatives, il existe donc une définition de ces licences libres appliquées aux œuvres autres que les logiciels qui est analogues à celles des licences pour les logiciels. Par exemple, la Free Software Documentation License a été conçue pour la documentation qui accompagne les logiciels, sachant que les licences de logiciels ne sont pas adaptées à ce type de contenu. Il existe également une définition des œuvres culturels libres donnée par la Free Control Works avec l'URL indiquée ci-après et en France, la licence Arts Libres qui a été introduite au début des années 2000 et qui correspond à peu près aux mêmes libertés que la licence libre pour les logiciels de la Free Software Foundation. Il existe aussi d'autres définitions de licences libres qui sont plus analogues à l'Open Source, par exemple la définition de l'Open Knowledge Foundation. Quelles que soient les définitions de licences libres pour les contenus, on retrouve un consensus sur les libertés qui définissent une licence libre adaptée au contenu, pas de restrictions par rapport à l'utilisation, droits de redistribution y compris commerciales et droits de modification. Alors concernant les licences ouvertes pour les œuvres autres que les logiciels, la situation est le moins fière que pour les licences libres. Il existe une variété de définitions de ce qu'on entend par une licence ouverte. En France, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a introduit une définition minimale de licence ouverte comme étant une licence permettant l'exercice d'au moins une des quatre libertés, mais non nécessairement des quatre libertés ensemble. Donc dans cette définition minimale, le simple libre usage suffit à qualifier une licence d'ouverte. Les libertés supplémentaires étant la libre copie, la libre modification et la libre diffusion des modifications. Cependant, cette définition minimaliste n'est pas consensuelle et nous retiendrons dans la suite de l'exposé une définition qui est plus répandue, qui entend une licence ouverte au sens d'une licence qui accorde trois libertés d'utiliser gratuitement l'œuvre, de la copier et de la rétablir, redistribuer au minimum à titre non commercial. Il existe une quatrième liberté facultative qui est le droit de modifier, de créer des œuvres dérivées ou éventuellement également le droit de redistribuer à titre commercial. Ainsi, on a un système de cercles concentriques en fonction des libertés accordées entre les licences libres copie-lèfte, les licences libres copie-lèfte ou non copie-lèfte, les licences ouvertes et les licences de droit d'auteur. Donc, les licences qui accordent de plus de liberté étant les licences libres au sens copie-lèfte. Les licences Creative Commons constituent un système de licences libres ou ouvertes qui permet aux auteurs, suivant leur sensibilité, de choisir les conditions de diffusion de leur œuvre qui leur conviennent. Elles ont été créées au début de l'année 2000 à l'initiative de Lawrence Lettik, juriste, et certains de ses collaborateurs à la Stamford Law School. Et ces licences ont pris leur essor dans le cadre d'une organisation, Creative Commons, qui compte des affiliés dans 70 pays en 2013, sachant qu'il peut y avoir plusieurs affiliés par pays, ce qui explique qu'il y a aujourd'hui 100 affiliés pour seulement 70 pays. Donc, le système de licences Creative Commons permet de combiner quatre clauses, qui sont la clause d'attribution, qui est obligatoire, on doit toujours citer la paternité de l'auteur, la clause d'interdiction de modification, qui est facultative, la clause de partage à l'identique des oeuvres dérivées, qui est facultative, et la clause d'interdiction d'utilisation commerciale, qui est facultative également. Donc, chaque auteur choisit une combinaison de ces quatre clauses pour générer six licences qui sont représentées ici avec leur logo. Donc, c'est BY, BYFA, BYMD, 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 BYMDFA, et BYMDMD. Donc, l'intérêt des licences Creative Commons, et ce qui a expliqué leur adoption générale aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un système simple. Le choix est simple pour l'auteur, suivant sa valeur, ses sensibilités ou ses priorités. Il peut choisir les clauses de son choix. Elles sont exprimées en langage simple, compréhensible par tout le monde, sachant qu'il existe également une version en langage juridique. Les logos sont clairs, de sorte qu'en 2012, ce système de licences est aujourd'hui le plus répandu, avec plus de 5 millions d'oeuvres sous licence Creative Commons. En revanche, le nombre de ressources éducatives libres sous Creative Commons est difficile à estimer. On peut donner deux exemples concernant plutôt les images ou les autres médias. La banque d'images libres Wikimedia Commons, qui est en particulier associée à la célèbre encyclopédie libre Wikipédia, compte aujourd'hui plus de 15 millions de médias sous licence Creative Commons by SA. Et Flickr, donc site de partage de photographies, compte 200 millions de photographies sous licence Creative Commons. Et ces photographies sont cherchables sur un critère, justement, de recherche Creative Commons 203. Parmi les auditeurs du webinaire d'aujourd'hui figurent certainement des enseignants. Donc, si vous êtes enseignant et que vous souhaitez placer votre ressource éducative sous licence Creative Commons, donc comment faire, en fait, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur le site Creative Commons et vous allez y trouver un formulaire simple pour choisir vos critères de diffusion de votre ressource éducative. Est-ce que vous autorisez les modifications ou pas ? Est-ce que vous autorisez les usages commerciaux ou pas ? Et est-ce que vous souhaitez que les œuvres dérivées soient placées sous la même licence ou pas ? Le site Creative Commons, en fonction des critères que vous allez cocher, va afficher la licence Creative Commons adaptée. Par ailleurs, vous allez devoir choisir si vous préférez la version internationale, unported, ou une version transposée dans le droit de votre pays, par exemple, transposée en droit français, fr. Si votre ressource éducative est directement sur le web, le site Creative Commons génère un printemps de code MDF à insérer dans le code HTML de la page de votre ressource. Je vais donner un exemple dans la diapositive suivante du résultat. Si, en revanche, votre ressource est sous forme d'un fichier, par exemple, c'est un code en PDF, il est recommandé d'indiquer la licence Creative Commons choisie dans le corps du document et éventuellement dans les métadonnées du document en incluant un lien vers le texte complet de la licence qui se trouve sur le site Creative Commons international, en anglais, ou sur le site français, creativecommons.fr, et également d'inclure le logo de la licence dans le corps du document pour plus de clarté pour l'utilisateur qui suit, pour qu'il sache exactement ce qu'il a le droit de faire avec votre ressource éducative. Donc, par exemple, si votre ressource est directement sous forme de page web, voici un exemple de code HTML qui sera inséré dans le code source de votre page et le résultat affiché pour les internautes avec le logo. Ici, il s'agit d'une licence Creative Commons minimale qui comporte la clause d'attribution, et par ailleurs, ce code HTML génère cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons à l'attribution 3.0 non transposée. Donc, l'internaute verra le logo et les conditions associées à la licence choisie et saura exactement ce qu'il a le droit de faire de votre ressource sous forme de page web. Dans une deuxième partie, je vais faire un rapide état des lieux, mon exhaustif des ressources éducatives libres qu'on trouve sur Internet. Donc, je rappelle rapidement la définition de l'UNESCO en 2002. J'utiliserai cette définition pour les ressources éducatives libres dans la suite de l'exposé. Et pour les termes libres, tous les autres types de contenus ou de logiciels, j'utiliserai le sens de la Fruit of Fair Foundation. Donc, je rappelle que la différence entre le sens de la Fruit of Fair Foundation et le sens de l'UNESCO, c'est que libre au sens de la FSS n'interdit pas les visages commerciaux, alors que libre au sens de l'UNESCO peut autoriser ou interdire les visages commerciaux. Alors, où trouver des ressources éducatives en accès ouvert sur Internet ? Il s'agit de ressources isolées provises par un enseignant qui les met soit à disposition en accès ouvert au sens d'accès gratuit sur Internet ou qui associe une licence à ces ressources. S'il a associé une licence Creative Commons à sa ressource, l'intérêt, c'est que le moteur de recherche Google, dans la recherche avancée sur Internet, permet de chercher un fragment de code HTML dans les pages qui va comprendre le code indiquant une licence Creative Commons. De sorte que si vous mettez votre ressource Creative Commons avec ce code HTML Creative Commons, votre page va pouvoir être indexée correctement par Google et quelqu'un qui cherche des ressources sur les centres Creative Commons aura plus de chances de trouver votre ressource éducative sous forme de page web. Et inversement, dans les utilisateurs, en allant dans Google Recherche Avancée, on peut donc chercher des ressources dans des conditions de droit choisies, par exemple, qui autorisent les dates commerciaux ou qui utilisent les modificateurs. Par ailleurs, il existe de nombreux portails de ressources éducatives. Ainsi, MIT a été l'une des premières institutions éducatives à mettre en ligne massivement des documents pédagogiques sur Internet. Certaines universités numériques thématiques mis en place par le ministère de l'Éducation français et les ressources, notamment OpenCourseWare, toutes ces ressources sont en accueil ouvert et parfois comprennent une licence, ce qui en fait des ressources éducatives libres au sens de l'énergie. En revanche, les dispositifs de formation ouverte et à distance comportent généralement des ressources en effet fermées parce que le modèle économique de la FOAD consiste à faire payer les apprenants qui s'inscrivent à un dispositif de FOAD de sorte que les ressources sont généralement d'accueil fermées. Cependant, l'essor récent du MOOC, ou la Cib Open Online Force, les cours en ligne ouvert et massif, est en cause du modèle économique de FOAD et il est probable que les dispositifs de FOAD vont ouvrir au moins l'accès aux ressources qui pensent, concernant un accès fermé et ayant les autres éléments du dispositif. Dans les diapositives suivantes, je vais citer quelques exemples de MOOC et commenter justement la fonction d'utilisation. Est-ce que l'accès est ouvert ou est-ce que l'accès comporte une licence qui permet aux ressources de ces MOOC d'être des ressources éducatives libres ? Donc, par exemple, un MOOC célèbre, qui est le MOOC pour Ferra, comprend des ressources en accès ouvert. Il suffit de s'inscrire, mais l'inscription est gratuite. En revanche, les conditions d'utilisation, le « term review », le conseil indivin, que ces ressources ne sont pas du tout sous une licence niveau ouverte puisqu'on n'a pas le droit de les copier, de les reproduire, de les transmettre, de les distribuer, de les imprimer ou de les exprimer commercialement, non plus que d'envers des œuvres dérivées. De sorte que ces ressources sont en fait des ressources propriétaires, même s'ils sont en accès gratuits sous le lien d'une accession à l'indicôme. D'autres MOOC, on en revanche, comportent véritablement des ressources éducatives libres. Par exemple, Etubia University, donc vous voyez le logo ici, qui est du P.E.U., comporte des ressources sous licence Creative Commons by SA. Donc, voici quelques exemples de portails de ressources sous licence Creative Commons avec différents types de licence Creative Commons, soit des licences libres, c'est c'est by SA, soit des licences ouvertes ou non libres, comme c'est by NCSA. Concernant les portails de ressources éducatives en français, je citerai quelques exemples qui ont été mis en place soit par l'institution, soit par des associations. En France, l'association CESAMAT est une association créée par des professeurs de mathématiques et qui met à disposition sur Internet un manuel de mathématiques pour l'enseignement secondaire qui sont sous licence libre Creative Commons by SA. Mise en place par des universités ou par le ministère, donc les universités numériques thématiques et en particulier l'UNICL, qui est l'université numérique thématique des sciences fondamentales, comporte un ensemble de ressources destinées au premier site universitaire aux deux premières années de la licence française, donc UnderWayJet en anglais, qui s'appelle Université en ligne, UEL, et qui comporte uniquement des ressources sous licence Creative Commons by NCSA. Et je signale également le site ph.info qui comporte des ressources destinées à préparer ou pour les classes préparatoires aux grandes écoles françaises et qui est également sous licence Creative Commons by NCSA. Enfin, je signale un annuaire de ressources éducatives libres, majoritairement francophones, sur l'URL cité dans cette diapositive. Concernant les universités numériques thématiques, il s'agit d'une initiative du ministère de l'Éducation français. Il s'agit de portails vers des ressources produites par des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur français et destinées aux étudiants et aux autres enseignants de l'enseignement supérieur. Ce sont des ressources en français, donc elles sont potentiellement utilisables par toute la francophonie. La plupart de ces universités numériques thématiques proposent ces ressources en accès ouvert, l'UNJF, qui est l'UNC juridique, mais la plupart de ces ressources ne sont pas assorties de licence, de sorte qu'elles ne sont pas véritablement des ressources éducatives. Concernant les ressources qui ont été produites par ces UNC, sur le financement de ces UNC, la situation était jusqu'à une date récente variable, mais aujourd'hui, toutes ces ressources produites par les UNC sont sous licence Creative Commons, par exemple, pour l'unitial Creative Commons by NCND, pour les ressources universitaires en sciences, et pour l'UOH, l'Université Overse des Humanités, les ressources estampillées UOH sont également sous Creative Commons by NCND. En revanche, les portails des UNC proposent également des ressources moissonnées à partir de l'établissement d'enseignement supérieur, et dans ce cas-là, ce sont les enseignants-chercheurs producteurs de ces ressources qui ont choisi de mettre ou pas une licence, de sorte que les conditions de réutilisation de ces ressources peuvent être parfois très restreintes si elles sont sous droit d'auteur classique. Dans une troisième et dernière partie, je discuterai de la valeur des enjeux et des perspectives d'évolution des ressources éducatives libres, et donc pourquoi utiliser des licences libres ou ouvertes associées aux ressources éducatives que nous produisons en tant qu'enfin. Donc, les enjeux sont à mon sens majeurs ou à l'heure d'Internet, une ressource qui est en accès fermé n'est simplement pas trouvée et donc elle n'existe pas. Par une sorte de processus de sélection naturelle sur le web, les utilisateurs vont naturellement se tourner vers les ressources en accès ouvert et ne vont pas chercher à payer pour accéder à des ressources en accès fermé. Donc, les enjeux pour l'enseignant, pour l'institution de cet accès ouvert, c'est, bien entendu, un enjeu de notoriété puisque si notre ressource est trouvée, cela va augmenter la notoriété de l'enseignant ou de l'institution en question. Donc, préférer une licence ouverte sans clause non-derivative, sans clause qui interdit les œuvres dérivées, ou préférer une licence réellement libre va favoriser la réutilisation de la ressource car l'adaptation est possible pour les besoins d'un autre enseignant dans un autre contexte éducatif. Donc, les enjeux de façon générale de ces ressources éducatives libres pour l'humanité, c'est que pour la première fois dans son histoire, l'accès universel à l'éducation est possible pour tous les hommes de la planète, en particulier pour l'apprentissage personnalisé, pour l'apprentissage tout au long de la vie et pour les pays en voie de développement qu'il s'agisse d'un enjeu massif majeur pour leur développement. Donc, bien entendu, tout le monde a rencontré des objections par rapport aux ressources sous licence libre. Donc, voici quelques réponses aux objections que l'on peut opposer concernant deux clauses, la clause NC et la clause ND. Je pense que dans un premier temps, il est assez facile de convaincre une personne productrice de ressources de placer sa licence sous licence créative commode avec une clause NC ou ND parce que la plupart des gens vont avoir d'abord une attitude protectrice vis-à-vis de leur ressource. Elles vont souhaiter vouloir contrôler au maximum les usages. Donc, c'est déjà un premier pas de mettre une ressource sous licence créative commode avec des clauses restrictives NC et ND qui ont fait une licence ouverte non libre. Donc, la clause NC permet de se réserver les usages commerciaux. Donc, à mon sens, cette clause est un peu illusoire parce qu'il existe des quantités de ressources en accès libre au sens de gratuit. Donc, espérer tirer le profit d'une ressource éducative en se réservant les usages commerciaux me semble vraiment illusoire. Et d'ailleurs, on voit que dans le modèle des bouts actuels, quels qu'ils soient, quelles sont les ressources en accès libre moyennant inscritures gratuites et elles ne sont pas payantes. En revanche, le modèle économique rend la certification et la diplomation payante. Quant à la clause ND, la clause ND interdit les modifications. Donc, dans un premier temps, certains auteurs peuvent souhaiter interdire les modifications de leur œuvre parce qu'ils ressentent un attachement fort avec une œuvre. par exemple, des enseignants peuvent s'opposer aux modifications de leur cours parce qu'ils ont peur que des modifications introduisent des erreurs qui vont rester associées à leur nom et donc vont entacher leur réputation. Donc, à mon sens, il existe une solution à ce problème qui consiste à insérer un lien vers l'œuvre originale et de mentionner dans le corps du document une décharge de responsabilité par rapport aux œuvres dérivées éventuelles. En revanche, il ne faut pas insérer de clause additionnelle dans la licence Creative Commons parce que cela, en fait, interdit d'utiliser le terme Creative Commons. On ne peut pas modifier les termes juridiques des licences Creative Commons. Sinon, ça en fait une licence autre et non plus une licence Creative Commons. Enfin, je voudrais également commenter sur un problème qui, à mon sens, n'est pas résolu, celui du code source des œuvres. On a vu que pour le logiciel, il y a une obligation de diffuser le code source pour en faire un logiciel libre, principalement, si on a des affichements de logiciel libre, il est dit qu'on a le droit d'étudier le code source et qu'on a le droit également de modifier le code pour redistribuer une forme modifiée du logiciel. Cela implique qu'on ait accès au code source et donc cela impose de diffuser le code source. Pour des œuvres, on n'a pas la même notion, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre une œuvre sous licence libre, une œuvre qui est, par exemple, un PDF ou une vidéo dans un format de diffusion, ce qui ne permet pas une réutilisation optimale de l'œuvre. Pourquoi ? Parce que le code source de l'œuvre, c'est-à-dire, par exemple, la version éditable du document textuel, une version OpenOffice ou Microsoft Office, par exemple, ou la texte pour un document textuel, ou la version éditable d'une vidéo, est indispensable pour une réutilisation que je qualifie de riche, c'est-à-dire permettant le réassemblage, le remix, le hack-link, qui sont des pratiques substantielles à l'enseignement et à l'apprentissage d'une part et à la recherche d'autre part. Donc, voilà, le code source d'une œuvre, qu'est-ce que c'est ? C'est le format éditable à minima, un format XML s'il existe, le format éditable d'une vidéo, donc le projet vidéo, mais non pas le format de diffusion flash, par exemple. Donc, j'insiste beaucoup sur ce point parce que même si on associe une licence autorisant la diffusion, la réutilisation et la modification de son contenu éducatif, si on ne diffuse qu'une version du type PDF ou une vidéo en format de diffusion, on empêche techniquement la réutilisation maximale et la modification de l'œuvre. Enfin, donc pour terminer, sur le choix de la licence libre ouverte, c'est en fait une question de liberté. Une licence ouverte acceptant des restrictions priorise en fait la liberté de l'auteur, parfois au détriment de la diffusion maximale de l'œuvre, elle peut se justifier lorsqu'il existe un lien fort entre l'auteur et l'œuvre, c'est en particulier le cas dans les œuvres artistiques, mais il faut souligner le fait que certains artistes, comme ceux qui ont choisi la licence art libre, préfèrent finalement renoncer à la liberté de choix d'une licence pour préférer une licence réellement libre qui va maximiser la diffusion de leur œuvre. Donc, le lien fort entre l'auteur et l'œuvre peut être une justification pour introduire des restrictions à la diffusion, mais n'est pas non plus indispensable ou obligatoire, c'est vraiment un choix personnel de l'auteur ou de l'artiste. Et une licence libre, à contrario, va prioriser la liberté de l'œuvre, celle de l'auteur, c'est-à-dire la liberté de l'œuvre de circuler et d'engendrer des œuvres dérivées. Donc, c'est par exemple un choix naturel pour des œuvres collaboratives, en particulier des œuvres massivement collaboratives, comme par exemple l'Encyclopédie Libre Wikipédia, ou tout simplement, si c'est le choix de l'auteur, de prioriser la diffusion maximale de son œuvre et donc de faire le choix d'une licence libre. Je vous invite à consulter un chapitre de livre qui va être bientôt publié. C'est un frame à book sur l'histoire du livre. Donc, ce chapitre de livre s'intitule des licences creative commons libre choix au choix du libre. Les auteurs sont Primavera de Philippi et Isabelle Ramad, les deux intervenantes de ce webinaire qui développent cette question du choix de la licence et de la liberté. Je vous remercie de votre attention. Donc, si vous avez des questions, Primavera de Philippi et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. à vos questions. Je vais parler, il faudrait que tu te reproches. Je ne crois plus que je ne suis pas. Je crois que je ne suis pas. Je crois que je ne suis pas. si tu peux le faire encore. Oui, bonjour Sophie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je réponds également sur le chat. En fait, cela dépend du MOOC. Il faut aller regarder les conditions d'utilisation du MOOC qui va spécifier quelles sont les conditions de réutilisation éventuelles des ressources du MOOC. Donc, c'est vraiment au cas par cas. au cas par cas. merci, merci. Sous-titrage ST' 501 et enregistrer de l'inscrit de la vidéo. Oui, bienvenue. Départie. C'est ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sachant que, de toute façon, le droit est toujours prioritaire par rapport à une licence. Si un terme d'une licence n'est pas légal par rapport aux droits d'auteur français, évidemment, il ne tiendra pas devant les tribunaux. Je peux peut-être préciser tout de suite. Est-ce que vous pouvez poster vos questions sur le tchat parce qu'en fait, on ne vous entend pas du tout ? Bonjour Isabelle, bonjour Pémavela. Merci pour la présentation. Je m'appelle Michaela Muela. Je travaille pour l'Université Innovative University. C'est une question. Comment les universitaires, en général, réagissent par rapport à toutes ces histoires des creative camps ? Est-ce qu'ils sont expliqués que c'est un compliment par rapport aux lecteurs ? Les gens sont susceptiques ? En général, comment ça se passe ? Oui, alors c'est une bonne question. Étant enseignante à l'université, effectivement, je suis bien au courant de cette problématique. En fait, il existe une grande méconnaissance des licences libres ou ouvertes, que ce soit les licences Creative Commons ou d'autres licences, par les universitaires, sauf sans doute les juristes, et également par l'institution universitaire. De sorte qu'on est loin, aujourd'hui en France, d'avoir des conseils d'administration de l'université qui se préparent de cette question pour décider d'une politique par rapport aux sources éducatives. De toute façon, la loi française DAD-VSI stipule que les enseignants-chercheurs sont titulaires de la propriété intellectuelle sur les ressources numériques qu'ils produisent, de sorte que l'université ne pourrait pas leur imposer les options d'administration de leurs ressources, et ultimement le choix des enseignants-chercheurs. Mais effectivement, pour en avoir discuté avec nombre de mes collègues, je m'aperçois que la plupart d'entre eux, dans le meilleur des cas, vont être d'accord pour mettre leurs ressources en accès ouvert, au sens gratuit, sur Internet, du moins dans la communauté que je connais, qui est la communauté de enseignants en sciences. En revanche, ils ne pensent pas spontanément à associer une licence à leurs ressources, et donc ne sont pas conscients du fait que s'ils ne le font pas, ils limitent beaucoup la possibilité de réutilisation, d'adaptation de leurs ressources par d'autres enseignants, dans d'autres sectes éducatifs. Sinon, il est assez facile de convaincre du moins cette communauté-là de l'intérêt de s'associer une licence à leurs ressources. Et comme je l'ai dit, le premier réflexe de la plupart des enseignants, c'est plutôt de préférer des termes restrictifs en interdisant les usages commerciaux, et avec une discussion sur la modification, l'objection des erreurs introduites dans les états de l'éducation étant parfois soulevées. Donc voilà la situation pour ce que j'en connais de l'enseignement supérieur à l'intérêt, sachant qu'ensuite la sensibilité est assez variable, suivant les communautés éducatives. Les joueurs sont plus tendance à protéger et à mettre éventuellement en accès permis, comme on l'a vu pour l'université numérique climatique juridique francophone, et l'OMGF, ne leur retrouve que d'autres communautés comme les sciences humaines et sociales. Merci beaucoup. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Et puis bonne continuation. Je dois y aller. Je donne sérieux à tout le monde. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci au séminaire pour vos questions. Au revoir. Bonjour. Oui ? Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. Je vous en charge. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, oui. Pas très bien, mais... Donc, moi, je suis... Je m'intéresse à l'oponéducation. Je suis en train d'aller et je travaille avec une ministre d'enseignement supérieur et j'ai réussi à faire adhérer une ministre d'enseignement supérieur à l'oponéducation pour le consortium. Et il y a justement ce que je trouve, j'ai l'impression que ça tout se met sur le consortium. Est-ce qu'on pourrait rentrer en contact parce que... Non, je ne suis pas là. Je travaille avec... Là, est-ce que vous pouvez l'appeler ? Est-ce qu'on pourrait entrer en contact ? Je suis en train de plus. Est-ce qu'on pourrait entrer en contact ? Moi, je travaille avec Père Valgrine, qui est de l'éducation au niveau américain. Je voudrais bien vous avoir en même temps l'optiqueur en France. Donc, je vous dévoile. Oui. Bien sûr, bien volontiers. Ce que je peux faire, c'est vous mettre sur le chat mon adresse mail. Voilà. Et sinon, vous pouvez également vous contacter directement sur l'adresse commune de France via le site web principomance.fr. Mais je vais vous mettre mon adresse mail. Je vous l'avais mis en fait dans le chat. C'est parfait comme ça, on pourra rentrer en contact après parce qu'il faut que... Oui, bien sûr. Pour prolonger la discussion et les échanges effectivement d'expériences. Moi, je suis ravie d'avoir besoin d'expériences françaises. Voilà, pour les universités, c'est important. C'est toi. Merci beaucoup. Oui. Je vous en prie. En revanche, je n'ai pas entendu au début parce qu'on entendait mal le son. Donc, manifestement, vous êtes française, mais vous êtes aux Etats-Unis. Non, moi, je suis en France, sur Lyon. D'accord. L'Université Lyon 1, 2. Je suis partie du projet européen d'administration. Et je suis éclaté dans l'Université Lyon. D'accord. D'accord. Alors, pour votre information, l'Université Lyon 1, thématique des sciences uniciennes, que j'ai mentionné pendant mon exposé, a été chargée par la MINES, au niveau du ministère de l'éducation français, effectivement, d'être l'interlocuteur pour OpenCourse Royale pour l'Université Lyon 1. C'est la carte de pré-pilique. Voilà. Donc, envoyez-moi un mail et puis je vous enverrai si c'est ça quand même. Je ne sais pas. Je suis sans doute un bon interlocuteur pour vous pour OpenCourse Royale. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sachant qu'il est 18 heures et que c'est donc la fin de ce webinaire. Si vous essayez de poser une question et que nous ne vous répondons pas, c'est que nous ne vous entendons pas. Et dans ce cas-là, merci de poster votre question sur le chat. Vous aurez-vous l'invite sur le site ? Oui, vous avez des questions sur le chat. Il y aura-t-il un lien vers le site de le point de ce webinaire ? Donc, oui, il sera à l'éducation sur le site . Je vous en prie, merci et à vous. Merci.